L'arrivée de Moïse Katumbi à Koulouizi continue à faire couler beaucoup d'encre et de salive. A l'issue de sa procession composée d'un véritable bain de foule, la plupart des candidats ont vu leur affiche et effigie être saccagés sur le grand acteur de la ville, chose qui déplore le cadre de l'Union Sacrée de la Nation. Ce que nous avons assisté à l'arrivée du candidat numéro 3 de la ville de Koulouizi, c'est si présage que non, ce monsieur et son groupe n'ont pas été préparés pour les réactions et ils ne sont pas peuples pour les élections, ils préparent la contestation parce que ce n'est pas vraiment tolérable ce que nous avons assisté à son arrivée ici à Koulouizi. Et si lui n'était pas d'accord avec ça, il devrait lui-même dénoncer cela, il devrait lui-même éduquer ce militant, il devrait lui-même vraiment contreduire ce militant. Mais chose grave, on n'a rien assisté comme acte de condamnation, mais pour nous, l'Union Sacrée et l'ensemble du peuple de Koulouizi là-bas, nous leur demandons de ne pas céder à la provocation, de ne pas céder à la violence. Nous sommes certains avec notre bilan, nous sommes certains avec notre candidat et il y a certains individus qui sont préparés pour les contestations et nous ne le sommes pas vraiment tombés dans leur piège. Certaines victimes de ces actes de vandalisme appellent ces militants aux notions de civisme. J'ai été aussi victime, toutes les grosses affiches ont été pratiquement vandalisées, mais je n'aimerais pas imputer ça au candidat numéro 3, ça c'est l'excuse de masse. Il y a eu un mouvement, bon, ils se sont comportés comme ça parce que je n'ai vu pas une seule minute où les candidats donnaient l'ordre à ce qu'on détruise. Mais c'est aussi une expression de la lassitude et de colère, ils ont voulu exprimer mais ils ont mal exprimé parce que ils se sont attaqués aux individus qui ont financé de leur propre poche la production de tous ces différents affiches-là. Et c'est pour ça que je dis que nous devons vraiment éduquer la masse. À quoi bon de commencer à dégérer les affiches chez les autres pour un processus qui ne va rien amener au pays, qui ne va même pas clasher les développements et vous faites perdre de l'argent à des individus qui ont financé sa valeur de leur propre poche. Prochèmement que les dirigeants des partis politiques essayent d'éduquer vraiment leurs partisans, leurs militants, ce qui va faire parce que les élections c'est juste une étape. Pointé du doigt, l'ensemble pour la République de Moïse Katoumbi rejette tout en bloc. Nous sommes pacifiques, un parti pacifique. Tout ce qu'ils disent ce sont des histoires infondées et ce sont des accusations très méchantes. Est-ce que lorsqu'ils disent cela, ils peuvent nous apporter des preuves parce qu'il faut vous rappeler que quelques temps ou quelques heures avant l'arrivée de Katoumbi, ensemble, a dénoncé par tous les voies, réseaux sociaux, médias et correspondances, qu'il y avait un plan de sabotage orchestré par l'énergie en place, ici au Lola-Bas, et c'est là, voilà la conséquence qui en résulte. Au moment où on vous parle, nous avons des camarades sous les lignes de l'hôpital, au moment où on vous parle, on a enregistré beaucoup de pertes de téléphones de nos membres, au moment où on vous parle, il y a des véhicules, des membres d'ensemble qui ont été caillassés et c'est difficile à s'il y a quelqu'un qui a enlevé ou détruit ça. Ce ne sont ni les membres d'ensemble, ni les personnes venues accueillir les fils de l'homme, mais c'est plutôt leurs milices, leurs voyous qu'ils ont recrutés avec comme objectif de venir saboter l'arrivée de Katoumbi. Mais Dieu merci, ils ont été confondis et il y a eu des arrestations qui se sont opérées. Si vous avez besoin d'adresses, ils sont gardées, on peut vous les donner. Chers candidats, que ce soit nationaux, professionaux, municipaux, ensemble pour la République, n'a rien à voir avec ce qui s'est passé, des lois ni des prêts. Et nous, par ailleurs, nous sommes aussi victimes puisqu'il y a aussi des effigies, des véquis et des biens qui ont été volés, emportés par ces ailes civiques. Pendant cette période électorale, les activistes de droit de l'homme appellent tout le monde à la tolérance politique et le vivre ensemble.